Hey! Bienvenue à notre vidéo du mois d'avril. Alors, on va tout de suite enchaîner pour regarder les ventes, voir un peu ce qui s'est passé dans le mois d'avril. Petit retour, bref. Donc, comme à l'habitude, ventes CAD, CSP, notre top 10, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Donc, de bas en haut, Luc Fillon, 24% de croissance, Samuel Aram, Daniel Pomanteur, Vincent Leclerc, Vincent Haute-Lair, Nicolas Martin-Fréchette, très belle performance à 29, Olivier Lacasse, Abdoulaye Lowe, Jean-Louis Dalpé et très belle performance de Maxime Gagné-Laflèche dans l'Est. Donc, notre top 10, super belle performance à tous. On a terminé notre mois d'avril avec 33% de croissance, des gros segments qui ont été en plus grande croissance que prévu. On avait un forecast de 23,7. Donc, on a mieux fait que notre forecast prévu pour l'Avagnard et pour avril. CSP uniquement maintenant. Donc, CSP encore là, top 10, des très belles performances, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Martin Trudeau, Sylvain Lachance, Patrick Richardson, Vincent Poulin, Nicolas Martin-Fréchette encore, qui se retrouvent sur le tableau. Frédéric Labroche, Jean-Louis Dalpé, Marc-André Maréchal, Maxime Gagné-Laflèche et Vincent Haute-Lair. Donc, plusieurs ont même doublé la performance de l'an dernier. Donc, ça passe par la prospection, introduction de nouveaux produits. Très, très, très belle performance CSP. On avait une cible de moins 2 et on avait un forecast, en fait, de moins 2,9, quasiment 3. Puis, on a fait un peu mieux. Donc, moins 2 %. Très belle performance encore là. Bravo, tout le monde! Bravo! Ensuite, qu'est-ce qui explique cette croissance du mois? Comme vous voyez en haut complètement, le last year. Donc, l'an dernier, on avait vendu 90 846 caisses. Dans notre BP, donc ce qu'on avait prévu faire l'année passée pour bâtir notre plan 2018, qu'on avait prévu de faire 112 305 avec les promotions qu'on voyait à l'époque. Donc, c'était quand même une croissance de 23,6 %. Ensuite, on a fait le forecast. Comme vous voyez, très sensiblement les mêmes, 62 caisses de différence. Entre ce qu'on avait dit qu'on ferait au mois de novembre et ce qu'on vous a demandé de faire dans vos objectifs. Donc, on avait bien prévu les choses. Finalement, le résultat, 120 842. Donc, on a surpassé plus 33 versus l'année passée. Et puis, versus notre BP, donc on a 8 537 caisses de plus. Donc, la différence entre le 120 et le 112, 367. Donc, vous allez voir en bas ce qui explique le 8000 caisses. Rapidement, chez Couchetard, on a fait 5 % de mieux que ce qu'on pensait qu'on ferait au niveau du BP. Et de mémoire, le BP chez Couchetard, c'est 56 % overall. Donc, on a fait mieux que ça, de presque 1215. Ensuite, chez Costco, comme vous savez, il y avait une promotion, une promotion agressée pour le 250 mètres, qui a été aussi reportée d'une deuxième semaine, dû au fait qu'il y avait un 499 chez Farmaprix, ou un 599 chez Farmaprix, pardon. Donc, 84 % de 300 chez Costco, là, c'est 7344 caisses de plus de ce qu'on pensait. Donc, le 8000 est pratiquement à tout chez Costco. Maxi, comme vous saviez, qui était pour Forecaster, on a fait plus 137 versus l'année passée. Ça, c'est plus 5 % versus le Forecast. Donc, encore une fois, 1149 caisses de plus. Donc, super bien de performance. Et puis, bonne histoire, là, c'est un petit négatif. Bonne histoire, on a le moyen bienfait que prévu, un peu moins d'étalage que prévu. Donc, moins 11 versus le Forecast, moins 1274 caisses. Donc, ça explique, grosso modo, pour le mois d'avril. Ensuite, vous voyez, rapidement, les chiffres sont un peu petits, mais présentement, on a 17000 caisses d'avance sur notre BP. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On va voir pour le prochain mois. Ça va se balancer. Alors, grosso modo, on va revenir à où est-ce qu'on était avant le mois d'avril. Donc, on va tout de suite voir les focus de la semaine maintenant qui sont actuellement dans le Dropbox. On va regarder les ajouts qui ont été faits. C'est un document que vous voyez à tous les semaines. Je ne passerai pas à travers rapidement. IGA 699, comme vous voyez, à partir du 31 mai au 8 août. La rabanne est à partir du 28 mai, le 5 et le 75. Donc, on vous invite fortement à mettre en étalage, non seulement pour appuyer cette promotion-là, mais pour éviter les ruptures de stock, évidemment, il va falloir croître les ventes. Il va y avoir un sondage d'exécution, promotion d'été, IGA 2018, qui va être à compléter du moment où on fait l'étalage. Ensuite, il y a un autre promo chez IGA qui s'en vient aussi pour compléter l'été. Dans les mêmes délais, 31 mai au 8 août, le deuxième revient à 299 au niveau du 355 pour, évidemment, le 355 Summer. Il y a aussi nos autres produits en 355. Donc, encore une fois, une belle promotion chez IGA. C'est les deux seuls ajouts qui ont été faits. On ne voulait pas les organiques dans l'Est, le 2 pour 5, au niveau des organiques, chez Couchetard, du 2 mai au 31 juillet. Puis, le présentoir qui reste aussi jusqu'au 31 juillet. Donc, assurez-vous qu'il est encore sur le plancher. Si ce n'est pas le cas, avisez vos directeurs. On va pouvoir vous en fournir pour ceux qui, que les gérants et gérantes avaient reçu une mémoire un peu trop tard, qui auraient malheureusement se débarrassé du présentoir. Avisez vos directeurs. Sinon, ça fait le tour des focus de la semaine. On va regarder vraiment au mois de mai où on va se situer. Puis, on se situe par rapport au BP, mais aussi par rapport à l'année passée. On avait eu un très gros mois de mai l'année passée, 147 500 et plus caisses de fait. Dans notre BP, encore une fois, qu'on a fait, pour faire notre plan d'affaires, on avait prévu une décroissance à 140 338 en faisant le forecast. Donc, en faisant le forecast, on a forecasté à la baisse, encore une fois, donc un moins de 10 000 caisses qui se sont ajoutées pour 129 991. Ça fait qu'évidemment, vous allez recevoir, bien, en fait, vous avez déjà reçu des objectifs de décroissance pour le mois. Ce qui explique ça rapidement, le 10 000 caisses qu'on ne fera pas, qu'on pensait qu'on ferait, qu'on avait mis dans le BP et des cliniques, comme vous voyez en bas, donc Costco, c'est moins 90 %. Pourquoi? C'est parce que la promo qui a eu lieu en avril l'avait eu en mai l'année passée, donc ça explique rapidement. Donc, le 10 000 caisses, il y en a 6 000 qui proviennent de Costco. Ensuite, Couchetard, on avait une exclusivité l'année passée, on avait un 2 pour 7 qu'on n'a pas cette année dans une partie de la province, donc un moins 8 %. C'est moins 2 830 caisses versus le forecast toujours, donc qui vient s'ajouter aux 6 000 caisses de Costco. IGRA, moins 2 081. Pourquoi? On a perdu des promos quand même, comme je viens de vous dire, il arrive un peu plus tard cette année, fait qu'on va avoir un inverse pour ce qui est du prochain mois, juin, et aussi en mai l'année passée, on avait un plan VIP qu'on n'a pas reconduit cette année pour nos programmes, comme vous le savez. Et puis, chez Petrocan, qui va venir nous aider aussi, supporter nos ventes de 2 pour 7 qui roulent actuellement, va avoir un Can Cooler Drive avec le Wrap de Summer Cocoa Twist, qui va débuter le 22 mai, donc plus de détails à suivre, qui va être sur le plancher jusqu'au 17 septembre. C'est les grandes lignes du mois de mai. Ensuite, processus et routine. On revient encore avec ça, que ce soit le PSA ou le Winning vs. Competition. On va voir nos résultats jusqu'à maintenant cette année, puis on va vous en donner les grands alignements. Mais il faut juste garder en tête, encore une fois, on repasse ces slides-là pour la simple et bonne raison qu'on veut s'assurer que tout le monde comprend comment calculer un PSA. Donc, le premier point de vente, c'est 57 points. Évidemment, c'est le course queue. Si le course queue est là, on fait facilement nos 25 points. Donc, le course queue, c'est les réguliers, incluant le 4-pack, les sans-sucre, le petit et le moyen, et aussi le petit galop. Donc, ensuite de ça, ça se décline par rapport vraiment au course queue, si on a les prix, évidemment, si notre part de marché est représentée en tablette. Donc, le 40 %, si on a plus de 40 %, ou égal à 40 %, on a nos points. Ensuite, est-ce qu'on est à la hauteur des yeux? Et le reste, c'est vraiment tout ce qui est en termes de prix. Si les prix sont indiqués, si le produit, plus on augmente en millilitres, moins on paie, on paie cher le produit. Donc, c'est toutes des choses qui sont en ligne avec le prix. 57 points se fait dans le premier point de vente. Ensuite de ça, c'est vraiment les frigos. Donc, frigo en zone caisse, à moins de 6 pieds de la caisse dans un épanneur, ça l'équivaut à 20 points. Donc, un compte qui est dans votre liste PSA qui n'a pas de frigo, en partant, il y a 20 points de possible d'aller chercher. Ensuite, l'autre grand axe, positionnement supplémentaire. Donc, est-ce qu'il y a un emplacement réfrigéré additionnel? Donc, exemple, un petit trois-facing dans les sandwiches va compter là-dedans, puis c'est un 10 points facile à aller chercher. Et est-ce qu'il y a un display, ou un display qui soit permanent ou temporaire dans le commerce, il y a un autre 10 points à aller chercher. Et en terminant, les trois points qui manquent du 57 en haut, c'est vraiment le message fonctionnel. Donc, il faut s'assurer que partout, que ce soit dans nos displays, que ce soit dans nos frigidaires, dans le premier point de vente, il faut avoir un message fonctionnel qui est pour trois points. Donc, total 100 points. Le plus grand nombre de points à aller chercher, c'est vraiment dans le premier point de vente. Les 7Q sont là, puis on a 40 % à la hauteur des yeux, on est bien parti. Et qu'il est pris soi-à-soi là, on est bien parti. Pour le reste, c'est de faire des gains non seulement pour le client, mais aussi pour le PSA. Ensuite, le winning versus competition, c'est un peu la même base. On gagne ou on perd versus la compétition. Donc, en termes de premier point de vente, qui équivaut 35 % des points. Ensuite, le frigo en zone 4 qui équivaut 30 % des points. Emplacement supplémentaire froid 20 % et emplacement ambiant 15 %. Donc, encore une fois, à chacun des axes que je viens de vous donner, si on gagne ou on perd, on a tous les points. Si on perd, on n'a aucun point. Et puis, si c'est égal, on a la moitié des points. C'est ce que ce deck-là explique. Donc, très important de regarder, encore une fois, la compétition, c'est qui? C'est Monster. S'il n'y a pas de distribution, dans l'exemple, dans le point de vente au froid, il n'y a une égalité. Donc, on a la moitié des points pour tous les segments. Le seul endroit où on ne peut pas avoir d'égalité, c'est dans le premier point de vente. C'est sûr qu'il faut trouver un gagnant pour pouvoir gagner contre la compétition. Du moment où on a 51 %, on gagne contre la compétition. PornSites, actuellement, c'est des documents qui sont nés de Toronto. Actuellement, on ne les a toujours pas reçus dû à un départ d'un analyse en chef là-bas. Donc, on veut vous en fournir. Pour l'instant, ceux de l'année passée sont encore disponibles. Ceux de 2007 et janvier-février sont disponibles. À lisez avec ça, vous pouvez toujours parler de 2017 à vos clients. Je pense que c'est quand même d'à propos. Et puis, on voit vraiment les tendances par mois. Donc, on vous est en mesure de prévoir certaines ventes chez les clients. Donc, les objectifs demeurent. Malheureusement, les documents ne sont pas rentrés. Mais aussi qu'on peut vous les fournir, on va vous les fournir. Communication. Donc, rapidement, vous avez vu sur Facebook deux choses. Comme vous savez, on avait travaillé le samedi pour faire le lancement des organiques. Donc, on a eu un beau succès. Et aussi, le Petit Stop Challenge qui est arrêté, qui va faire le tour des coucheteurs à partir de très bientôt. Donc, il est arrêté chez Tantron. On a profité pour faire un barbecue à tous ceux qui font partie durable. Donc, merci à ceux qui ont participé. C'est très apprécié. Évidemment, merci à tout le monde pour la journée du samedi. On va être bientôt récompensé avec une longue fin de semaine de 4 jours. Formation maintenant. Donc, simple rappel. Donc, pour ceux qui vont être concernés, ceux qui ont été engagés dernièrement. Le 15 juin, il y aura une formation de ce qu'on appelle « Onboarding », qui est une formation sur la mise en place des différents processus chez Tantron. On continue toujours avec nos trainings qui sont mensuels. Donc, on va reviser le « Hi-Five » en mai si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, on va revenir sur le PSA que Jonathan vient juste de nous entretenir dessus. Par la suite, pour ce qui est des POS, plusieurs nouvelles choses. Des choses qui ont été communiquées aussi dans les semaines et mois passés. Donc, on revient parce qu'il nous en reste encore. Donc, les « Neon Signs » qu'on a vus affichés à Saint-Glouna pour le Sled Hammer. Donc, le premier a été posé dans l'équipe de pierre. Il y en a 6 d'alloués à chacune des équipes. Donc, assurez-vous de faire le tour de vos meilleurs clients. Souvent, les clients Diamant VIP, c'est des bons endroits pour ça. Ensuite, on voit aussi le « Micro Cooler » qu'on a regardé. Et la meilleure manière de l'utiliser, il est tout petit. Il s'installe assez bien sur les comptoirs caisse. Donc, on voulait prioriser nos clients PSA. Donc, c'est un équipement qu'on va mettre en priorité là. Ensuite, on a nos « Wooden Racks » qu'on a encore disponibles. Donc, le « Rack Premium Standing Rombus » que Dominique avait appelé le « Rack Avion » qui est toujours disponible. Il nous en reste encore. Et aussi, belle initiative du CSP. Donc, avec les listes menus, donc l'étampe sur les menus. Donc, on a plusieurs posts qui ont été faits sur Facebook. Donc, c'est encore disponible. On est en train de voir à faciliter le processus. Et si vous avez juste certains enjeux, des besoins, communiquez à votre directeur régional. Il va pouvoir vous fournir les outils pour bien afficher le prix. Il y avait aussi le « Line Blocker » qui était le plus gros dans le coin en bas à droite. Donc, le « Line Blocker » il nous en reste encore. Donc, si vous avez des demandes ou quoi que ce soit, faites suite à votre directeur régional pour pouvoir marchandiser ce super beau coin de demande. Autre POS, on a reçu les messages. J'entends, on nous parlait tantôt qu'il y avait trois points toujours affichés en lien avec le PSA pour les affichages. Donc, on a reçu des strips chez Petro-Canada 2 pour 5, 3 pour 6. Donc, il nous en manquait dans certaines succursales. On en a à Laval. Faites vos demandes. Ensuite, on a encore des prix. On a certains enjeux d'étalage qui sont affichés avec des trop petits prix. On a les gros cartons de prix, les 8 magiques. On en a des très gros. Donc, faites vos demandes encore là. Le POS F1 vient tout juste d'arriver. Donc, on a des gros cartons à suspendre. On a des statiques et des « header ». On a aussi ce qu'on appelle un « dangler » qui va être réservé uniquement à Couche-Tard. Il y a un petit logo dans le coin. Donc, ça ne doit pas se retrouver nulle part sauf chez Couche-Tard. Encore là, le split et l'acheminement aux succursales d'entrepôt va se faire très très prochainement. Et à droite, on voit tous les nouveaux POS de Coco. En haut, c'est les POS pour les différents drinks, que ce soit Mocktail ou Mélanger. Donc, pour le Coco Summer Twist. Et ensuite, en bas, c'est tout le POS qu'on a, qu'on va mettre dans nos dépanneurs et pétrolières et aussi nos commerces « grocery ». Donc, si vous avez encore là des demandes, adressez-vous à votre directeur régional. Qu'est-ce qui s'en vient aussi pour nous? Des « shelf strips », donc des bandeaux de tablettes plus adaptés pour le 2 pour 7, 2 pour 5, 3 pour 6. C'est aussi un produit un peu différent qui s'en vient, un « case card » qu'on appelle 2 pour 5, 3 pour 6 avec des couleurs sur les différents produits. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on devrait recevoir dans les prochaines semaines. Aussitôt qu'on les a, on va prendre une photo, vous dire qu'ils sont disponibles et pouvoir les poster. Petit retour sur le « construisez votre 4-pack ». La plupart des succursales qui ont été mentionnées, donc le 16 avril, on a fait un post pour dire qui avait gagné. La majorité des succursales ont déjà reçu leur mini-pomme cooler. Et ceux, ce n'est pas fait, mais ça va se faire dans les prochains jours. Et là, on veut juste porter à votre attention que cette initiative-là, elle a débuté plus tôt, mais elle ne finira pas plus tôt. Donc, tout le mois de… En fait, on va continuer mai, juin, juillet. Et même, on a prévu que début à août, ce sera encore sur le plancher. S'il vous manque des 4-pack carton, il nous en reste encore à Laval. Donc, faites vos demandes, on va pouvoir vous les acheminer pour renflouer chez vos clients. Préparation des sondages. Donc, présentement, il y en a 4 qui roulent. Il y en a qui vont changer pendant le mois. On se rappelle que le Neon Sign, c'est le signe… c'est quelque chose qu'on veut sonder pour garder une trace dans le marché. Il est où? Présentement, on a nos exécutions chez le Groupe Arnois. Et aussi, très important pour nous, le sondage contre Couchetard, plutôt. Sondage Couchetard-Tablette, donc qui va nous dire les endroits où il y aurait peut-être assez d'espace pour introduire une nouvelle tablette chez Couchetard. Ce qui va faire qu'éventuellement, on va peut-être pouvoir marchandiser et gagner des tablettes dans ces commerces-là. Ce qui va faciliter les planogrammes dans les commerces qui ont un petit peu moins d'espace. Power Insight, c'est toujours là quelque chose qu'on veut garder à l'avant-plan. Jonathan nous en a parlé tantôt, donc je passe par-dessus. Ensuite, pour ce qui est des concours, donc concours, comme vous le saviez, on avait un concours au niveau de l'introduction du Yellow, donc sur la période du mois, en fait du 1er janvier au 30 avril, c'était comme ça. On voulait bonifier encore ceux qui font à tous les jours des placements de ce produit-là. Donc, c'est pour ça qu'on a calculé à partir du 1er janvier, même si on l'a annoncé au mois de mars. Donc, il y avait 500 $ qui étaient disponibles pour la meilleure équipe, puis ensuite, les trois meilleurs représentants avec la plus grande distribution avaient les trois prix, donc de 250, 150 et 100 $. Donc, l'équipe gagnante, c'est le Francis Pichette, comme vous voyez, avec 47 %. Et les trois gagnants, donc le Nicolas Paquet avec 63 % de distribution, 250 $. Philippe Paré avec 42 % de distribution avec 150 $. Et puis Frédéric Labosse avec 36 % pour le 3e position avec 100 $. Bravo, messieurs! Grosse main d'applaudissements! Concours Summer, donc le concours s'appelle, le concours, pardon, il va y avoir deux représentants, en fait, communiqués via les meetings journaliers que vous avez déjà eus. Donc, c'est du 1er au 30 mai pour le CAD. Pour le CSP, du 1er mai, ça se poursuit par contre jusqu'au 29 juin. Il va y avoir trois gagnants, deux représentants, un directeur. Donc, il va y avoir aussi un sondage qui s'appelle 2018 Coconut Twist Contest. Donc, c'est le nom du voyage pour un trip à Boston et aussi à New York. Donc, pour aller voir un match des Red Sox de New York, des Red Sox versus les Yankees de New York. Et aussi, aller voir le Red Bull de New York, l'équipe de soccer à New York. Donc, ça va être le 4, du 4 au 6 à vous. Donc, il faut juste se rappeler qu'il y a un multiplicateur de points pour les clients qui soient A, B ou C. Et même le D. Donc, les points peuvent être multipliés jusqu'à 4 si on fait nos placements dans les clients qui sont A. Et le meilleur, le plus performant est garanti d'aller à ce voyage. Ensuite, ça va être par tirage. Donc, 20 bulletins au top 5 % et ça descend du 10 bulletins, 2 bulletins, 1 bulletin, dépendamment de top 10 %, 40 et 50. Donc, vous avez déjà toute l'information. Si vous en manque et que vous voulez participer, l'information est disponible aussi dans Dropbox pour le détail sur les concours. Différents KPI. Donc, pour ce qui est des KPI, vous êtes habitués, on les voit mois après mois. Puis, vous êtes informés de vos directeurs, des informations qui circulent au sujet des KPI. Donc, on va passer quand même assez rapidement sur ceci. Simplement pour vous dire qu'on a eu nos premières notes de PSA et gagnées contre la compétition. Donc, PSA, on a eu 71.3 en mars et gagné contre la compétition 67.3. Celui d'avril est à venir. Donc, nos cibles sont atteintes dans les deux cas pour le mois de mars. À avril, on est en confirmation. Pour ce qui est des Q-Pods, donc les Q-Pods, donc on a eu une note de 2.5. Malheureusement, elle était juste un petit peu en bas. Donc, le prochain objectif, c'est d'atteindre le 2.6. Donc, le Q-Pods, on est quand même en bonne position. Puis, on sait qu'on a ajouté un incitatif pour placer les micro-poolers dans tous les clients qui ont un PSA. Le VIP Compliance, donc, il va y avoir des sondages qui vont être faits en juin par vos directeurs régionaux. Et aussi, on va relancer le sondage parce qu'on a changé les étalages sur le plancher. Donc, on veut juste s'assurer que le bon format est en étalage et en promotion et affiché. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un sondage qui reparte au mois de juin pour contrôler la qualité des exécutions. Pour ce qui est de Off-Premise, bon, bien, c'est présentement le Coco-Twist qu'on suit. Donc, 90 % en 30 jours dans les bannières et aussi dans les clients ABC. On a débuté avec les bannières en priorité dans les 5 jours et 10 jours. Et par la suite, on va suivre avec l'industrie volume, donc les clients ABC. De plus en plus, vous allez nous entendre parler de ABC, la segmentation des clients. Donc, à partir de lundi prochain, on va suivre les clients et les ciblés par le ABC et non plus par la bannière pour finaliser l'introduction des clients en 30 jours. Lancement du Summer Coco-Twist. Donc, à droite, on voit nos performances essentiellement la même chose. Et pour, par bannière, c'est ce que vous êtes habitué de voir à droite, nos résultats, nos performances. Actuellement, il y a juste chez Walmart qu'on a déjà atteint l'objectif qu'on s'était placé en 355 millilitres. Sinon, en bas et avec la couleur, ce qu'on voit, c'est que nos cibles sont bien de 90 % en 30 jours pour tous les clients de A, B ou C. Et présentement, celui où on est le plus avancé, c'est dans nos clients A avec le 355 millilitres qu'on est à 85 % et ça descend de 45, 55, 26, 22 et 5 %. Donc, le mélange de tout doit nous donner un 90 %. On va vous donner des mises à jour au moins une fois semaine sur où on est rendu avec tout ça. On-premise, le Close Rate. Donc, on se rappelle qu'on veut toujours avoir 45, c'est toujours dans nos cibles. La performance, on se rappelle que le mois dernier, on n'est pas assez proche. Donc, en mars, on avait eu 40,8, ce qui faisait que notre moyenne n'était pas à 45 pour le premier quart. Donc, présentement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en avril, on est toujours en bonne position, 42,7, donc presque 43. On vise le 45. Quelques petits ajustements sur des routes. Donc, il y a des cédules qui ont été réajustées pour nous aider à mieux performer, faire des arrêts rentables à ce moment-là. Donc, Q2, on commence avec une note de 42,7. Et c'est ce qui va mesurer notre performance pour le reste du trimestre. Pour ce qui est de main-premise, la distribution verticale, bien, pas de surprise. On est aussi avec le focus de Coco Twist. Donc, on va poursuivre tout l'été avec ça. C'est du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Les listes de clients ont déjà été distribuées. On a des feuilles de vente. Et ensuite, aussi, il faut juste garder en tête qu'il y a un concours. Ce n'est pas juste un concours CAD, il y a un concours CSP. Tout est mélangé ensemble pour aller voir les Yankees et le Red Bull de New York. Donc, c'est un concours aussi où le Coco est inclus dans un segment CSP. C'est ce qui conclut notre appel du mois d'avril. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez vous référer à votre directeur ou à nous. Sinon, on vous remercie. Excellent. Donc, faites des commentaires. Merci. Salut tout le monde.